Y'a tout le monde c'est Dros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 et un nouvel épisode en mode My Team Aujourd'hui on va se rendre à Singapour pour le 16ème épisode de la saison si je ne me trompe pas Avant ça, petit tour par le QG, on va faire un petit point rapidement sur l'équipe, quelques activités On va faire le tour des infrastructures, on doit recevoir normalement les nouvelles infrastructures du moteur de la chaîne motrice Donc normalement on devrait avoir de tout nouveaux locaux, les voilà justement donc avec de la place en plus, des bureaux Bref c'est un peu plus stylé et donc il ne me reste plus qu'un département qui n'est pas niveau 3, c'est la durabilité Mais ça, ça devrait arriver dès la semaine prochaine, je rappelle que la semaine prochaine ce sera déjà la fin de cette 3ème saison Et on va se quitter pendant quelques secondes parce que vous le savez, aujourd'hui on va avoir les annonces de la saison 4 Et donc on va forcément avoir un petit rappel que vous allez avoir dans quelques secondes avec la cinématique du changement de réglementation Attention tout le monde, on nous a annoncé de nouvelles directives techniques pour la saison à venir Est-ce que vous êtes prêts les amis ? Est-ce que vous êtes prêts pour avoir du coup ces nouvelles annonces pour la saison 4 Départ à la retraite déjà, qui va quitter la Formule 1 ? C'est Valtteri Bottas qui a annoncé à Singapour son départ à la retraite Alors est-ce qu'il va quitter la F1 ou il va nous faire une Team Miracle Lane et rester pour 3 saisons de plus ? J'en sais rien En tout cas un siège va se libérer chez Mercedes et alors ça, ça va être très très intéressant pour cette saison 4 Donc comme vous pouvez le voir on a de loin la meilleure voiture et pour cette 4ème saison Voilà les changements à effectuer, donc moteur, châssis et fiabilité Alors autant en fiabilité, j'avais eu 4 upgrades donc ça va aller, autant châssis moteur Bon, je ne vais pas dire que ça va être compliqué parce qu'on a beaucoup beaucoup de points de ressources Mais ça fait quand même pas mal d'améliorations à racheter Donc voilà, à partir de maintenant à chaque épisode, on va devoir racheter au fur et à mesure des améliorations pour les avoir la saison prochaine Et forcément, j'économise, vous le savez, depuis pas mal de temps des points de ressources qui maintenant vont m'être utiles Maintenant on va pouvoir tout racheter le plus rapidement possible Et j'ai lu donc sous la vidéo d'hier soir où je vous demandais justement si cette saison 3 commençait un petit peu Bon, on ne va pas dire à vous ennuyer mais si elle devenait un petit peu trop facile Alors déjà j'ai eu beaucoup de retours, merci beaucoup, j'ai pris le temps de lire une grande partie de ces retours J'ai vu pas mal de commentaires qui disaient que je pourrais peut-être augmenter un petit peu la difficulté Alors oui et non parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire aussi, vu la voiture qu'on a, c'est normal Qu'on soit aussi rapide et qu'on se soit aussi facile Je peux comprendre ce point de vue dans le sens où normalement Nick Debrise avec la même voiture devrait m'exploser quand je pars dernier Mais il y a eu une saftitarie, il y a eu pas mal de rebondissements à Monza Mais il y a eu pas mal de messages aussi qui étaient en mode bon pour une saison ça va parce qu'il faut devenir champion du monde Mais c'est vrai que si c'est comme ça à chaque saison, ça va devenir un petit peu lassant et je suis totalement d'accord avec vous Et du coup j'ai reçu ce message aussi sur Twitter, je me suis posé la question Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup ? Et n'hésitez pas à me répondre soit dans les commentaires Soit je ferai, ça s'appelle Destropole, un sondage dans la description, vous pourrez aller voter dans la description Du coup, est-ce que je ne laisserai pas un département de côté pour avoir une voiture qui va retomber un petit peu plus bas dans les performances Et ensuite devoir remonter au top niveau parce que c'est vrai que si on arrive en saison 4 avec directement une voiture aussi compétitive que celle-ci On va se faire, je pense qu'on va se faire un petit peu chez toute la saison Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour aller voter sur Destropole Je vous le mettrai comme d'habitude, je vous le mettrai en commentaire aussi Et on va passer du coup en qualification à Singapour Et vous venez de le voir, durant les séances d'essai, je n'ai pas réussi le moindre programme J'ai réussi absolument zéro programme durant les séances d'essai J'ai essayé en séance numéro 1, numéro 2 et numéro 3 Et en fait le delta était tellement élevé que je n'ai pas réussi une seule fois à match les chronos Donc pour vous dire, je n'ai aucune information sur la suite du week-end Je n'ai pas fait le rythme de course, je n'ai pas fait la gestion d'essence, je n'ai pas fait la gestion des pneus Donc là, on part vraiment dans l'inconnu total et c'est aussi pour ça que je ne veux pas monter de trop la difficulté On est déjà en 105 de difficulté et je galère sur certains points Et pour l'instant, on est à la hauteur de Carlos Sainz On va passer en Q2 sans problème Perez, Giovinazzi, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Nicolas Slatifi et Tim Irakkonen sont éliminés On a George Russell une nouvelle fois en Q2 Donc la deuxième fois cette saison, ça s'est bien joué de la part de Russell Et donc forcément, je pars un petit peu dans l'inconnu Parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à battre le delta proposé par le programme Et pourtant, sur le tableau des temps à la fin de la séance J'étais aussi rapide, voire plus rapide des fois que les Mercedes ou que Nick Debris Donc je ne comprends pas en fait pourquoi les delta étaient aussi hauts durant ces séances Et de toute façon, on va continuer ce week-end et on va améliorer, on prend le meilleur tour On va passer en Q3 et Bottas est éliminé Bottas qui a annoncé sa retraite déjà On va éliminer en Q2 Landon Norris, Kevin Magnussen, Lance Stroll, George Russell et Albon Qui n'a pas fait de chrono Donc peut-être un problème pour la Red Bull Qui aurait pu peut-être espérer avoir un bon résultat à Singapour Et on se retrouve en Q3 Du coup, malgré le fait que je n'ai pas réussi le moindre programme en séance d'essai Comme quoi, le rythme est bien présent Donc je pense que c'était clairement un bug en séance d'essai Je vous jure, je suis devenu fou en séance d'essai Je ne comprenais pas comment je perdais autant Alors c'est vrai que sur le setup que j'ai, la ligne droite La vitesse de pointe en ligne droite est un petit peu sacrifiée On va dire, on a un peu moins de Vemax à mon avis que des IA Mais quand même, le temps que je perdais dans les virages aussi C'était impressionnant On va terminer ce premier tour Et on est en pole justement On est en pole position Le meilleur tour de Monique Debrise Pour certes 35 millième C'est dans le troisième secteur qu'on a fait la différence Avec 3 dixièmes d'avance Verstappen devant Vettel Hamilton pour l'instant seulement cinquième Alors là clairement, la fin de saison de Lewis Hamilton Elle est catastrophique les amis Et Leclerc, quoi ? Leclerc avec sa Ferrari a amélioré Et a fait mieux que nous pour l'instant C'est Charles Leclerc qui améliore Et pour l'instant, nous, on est en avance de 2 dixièmes Sur notre dernier tour Qualification terminée Le drapeau adaminé est tombé Et là, il ne va pas falloir se louper Si on va aller chercher une nouvelle pole position On est toujours sur notre série de pole position On a enchaîné Italie, Belgique, Hongrie On avait fait l'Autriche On avait fait la France aussi Donc voilà, une grosse série de pole position Et là, maintenant, on va aller chercher avec 2 dixièmes d'avance On va pouvoir améliorer Et on va pouvoir alors récupérer Je ne sais pas pour Nick Debrise Qui pour l'instant, on n'a pas amélioré On a touché, attention ! On l'a touché, l'aileron cassé L'aileron cassé dans le dernier secteur Attention, la catastrophe On ne va pas pouvoir améliorer Charles Leclerc va garder sa pole position à Singapour On ne va pas améliorer le karma dans le dernier secteur On termine du coup 3e Dernique Debrise Et c'est la Ferrari au pôle C'est la fin d'une série du coup Oh, le karma dans le dernier Non, j'ai abusé Là, j'ai vraiment abusé Par contre, l'erreur, elle est conne Elle est tellement conne Eh, 7 dixièmes d'écart quand même Entre Vettel et Charles Leclerc aussi Hamilton 6e Lewis Hamilton à 1 seconde 2 De Charles Leclerc Clairement, là, ça ne va pas du tout pour Lewis Hamilton Ça va être compliqué La saison prochaine avec Valtteri Bottas Qui va quitter l'équipe Attention du côté de chez Mercedes Parce que là, ça pourrait quand même Chambouler pas mal de choses Au sein de l'équipe allemande Et nous, comme d'habitude On est toujours en tête du face-à-face Avec Lewis Hamilton Et on part tout de suite pour le Grand Prix de Singapour A mes côtés, Nicolas Martin qui va commenter la course du jour Bon, parlons un peu de Julien Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici Certaines de leurs performances sont à souligner Mais il faut surtout saluer leur constance S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui Charles Leclerc part en pole position Et Nick Devries complète la première ligne En ce qui concerne le reste de la grille Julien, Vettel, Max Verstappen et Hamilton Ricardo, Sainz, Kviat et Esteban Ocon Norris, Magnussen, Alexander Albon et Perez Giovinazzi, Grosjean, Nicolas Latifi et Valtteri Bottas Raikkonen, Stroll Ils ont reçu une pénalité sur la grille Russell et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille L'extinction des feux ne devrait plus tarder Il est donc temps de nous diriger vers la piste On part donc en troisième position aujourd'hui C'est vrai que ça fait bizarre de partir en deuxième ligne On est censé faire deux arrêts aujourd'hui Mais vous l'avez vu sur le dernier carré de la course Il devrait pleuvoir à Singapour Donc attention quand même à la stratégie Il va falloir surveiller à quel moment va tomber la pluie Comme vous pouvez le voir, Leclerc, De Vries, Hydro, Verstappen et Hamilton Partiront en pneu médium Donc ça déjà ça fait un bon paquet de pilotes Qui se décale sur la stratégie Et ça va être intéressant parce que du coup le top 3 pour l'instant La Ferrari et les deux HRT sont sur la même stratégie Donc on va avoir une bataille directe sur la piste Maintenant il va falloir gérer Parce que c'est quand même compliqué C'est pas si facile on va dire De dépasser à Singapour Il y a quelques opportunités mais C'est pas comme Monza Monza on est parti dernier en l'espace de deux tours On avait déjà repris 5-7 positions Là aujourd'hui surtout que la voiture de devant A l'air quand même bien rapide La Ferrari je sais pas pourquoi aujourd'hui Elle marche très très bien Ça a l'air quand même d'être un rythme élevé Et vu les résultats que j'avais en séance d'essai Je sais pas trop ce que ça va donner Pour la dégradation des pneus Donc ça va être un petit peu le point d'interrogation Aujourd'hui à Singapour J'ai l'impression que tout le temps En général les équipes qui dominent la saison Une fois arrivées à Singapour C'est toujours compliqué pour elles Je sais pas du tout si c'est un phénomène ou quoi En tout cas nous ça risque d'être un petit peu plus difficile Même si on est quand même pour l'instant très bien positionnés On est deuxième et troisième avec Nick Debris C'est clairement le moment les gars de faire le break Même si il est fait aussi bien au classement pilote Que au classement constructeur Aujourd'hui avec Valtteri Bottas qui part onzième Et Lewis Hamilton seulement sixième On peut prendre une nouvelle fois des gros points au championnat On s'installe sur la grille Et on se retrouve dès l'extinction des feux Et c'est parti C'est pas un très très bon départ L'excellent départ de Charles Leclerc Attention à Vettel qui va passer Vettel qui va tenter à l'intérieur On va essayer de résister par l'extérieur On va enrouler On repasse sur le pilote allemand Le très très bon départ de Charles Leclerc Devant Nick Debris On n'a pas vraiment pu attaquer Alors que Lewis Hamilton Essaye d'attaquer Max Verstappen C'est pas passé sur Max Verstappen Et maintenant on va arriver sur la ligne droite Et c'est là que j'ai peur malheureusement C'est là où j'ai vraiment peur Parce que je sais que mon setup Perd beaucoup en ligne droite On prend énormément On perd beaucoup en vitesse de pointe Oh là 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 On vient de perdre quasiment deux dixièmes Sur une ligne droite Et ça ça va être compliqué Il va vraiment falloir gagner dans les virages Il va vraiment falloir être agressif en fait Dans les autres secteurs Parce que j'avais vu déjà sur les deltas En séance d'essai Que là où on perdait le plus C'était sur les lignes droites Et je pensais pas Parce qu'on gagnait pas Attention drapeau jaune derrière Drapeau jaune au premier tour On gagnait pas énormément dans les virages Donc c'était un petit peu ma crainte en fait C'est la ligne droite Et il n'y a pas d'abandon Pour l'instant je pense que t'es juste Le fait que tout le monde s'empile au virage Pas d'abandon Pas d'accrochage à mon avis Et on va terminer ce tour Mais malheureusement On pourra pas attaquer Là ça va être encore plus compliqué Pour dépasser Si on a pas la Bmax Si on peut pas Il va déjà falloir attendre le DRS Et ensuite On verra si on peut aller chercher Nick Debrise Et on améliore le deuxième secteur Forcément on est dans le premier tour Derrière Hamilton est passé Sur Verstappen C'est fait Là clairement le titre est en train de s'envoler Pour lui Hamilton déjà à 80 points de retard Au classement pilote 60 points de retard Au classement constructeur Pour les Mercedes Donc là Elles se doivent absolument De repasser devant Depuis maintenant 5-6 Grand Prix On enchaîne les bonnes performances Avec HRT Et Mercedes enchaîne les contre-performances Et on va terminer ce premier tour Et regardez justement Dans le troisième secteur C'est là où on gagne beaucoup de temps En fait regardez C'est là où on peut passer Quasiment à fond dans tous les virages Alors Leclerc On va terminer le premier tour en tête Et pour l'instant Sherlock R Qui est pas inquiété par Nick Debrise Nick Debrise Qui a l'air d'être un petit peu en difficulté Et derrière Vettel Qui va essayer de s'accrocher Alors on va surveiller quand même la stratégie Et non pardon Hamilton Hamilton est en pneu tendre Je vous ai dit des pneus médiums Pour Lewis Hamilton Mais non 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 Il est en pneu tendre Donc là Lewis Hamilton Est sur la stratégie de base Alors on va surveiller quand même Ce que ça donne au niveau des pneus On revoit le départ du coup Le très bon départ de Charles Leclerc Derrière Lewis Hamilton Qui se fait avoir par l'extérieur Par Verstappen Et côte à côte Vettel devant Qui avait essayé aussi Vettel avait fait un plutôt bon départ On va le revoir en caméra marquée Les Ferrari de base Qu'on fait un bon départ Alors j'ai essayé depuis quelques temps Là j'essaye de faire les départs Maintenant avec le mode ERS Activé dès le départ Du moment où je lâche l'embrayage Et malheureusement J'ai pas encore trouvé la technique Donc il va me falloir encore Un petit peu d'entraînement Moi j'ai l'habitude C'est de lâcher l'embrayage Sans le mode ERS Et l'activer Dès que la voiture Ne patine plus Et ça J'ai l'impression que le jour Où j'arriverai à faire les départs Correctement avec l'ERS Ça Ça pourrait être vraiment un game changer On pourrait peut-être faire des très très bons départs Jusqu'à maintenant en vrai Je pense qu'on fait quand même des bons départs Je pense qu'on n'est pas à plaindre Au niveau des départs Et on se retrouve au troisième tour Regardez DRS activé Sonic de Brise Malheureusement un petit peu trop loin Pour tenter une attaque Allez Nick de Brise On va essayer de le menacer un petit peu Nick de Brise qui va protéger Attention on a touché là On a touché le mur à gauche Et on va essayer de lui mettre un petit peu la pression Alors la question que je me pose C'est que du coup Vettel et Hamilton en pneu tendre Sachant qu'il va pleuvoir en fin de course Est-ce que Il y a plusieurs questions qui se posent sur ce Grand Prix Et déjà est-ce que la pluie va être assez forte Pour qu'on passe des pneus intermédiaires Donc ça ce serait une bonne question Parce que si on venait à passer des pneus intermédiaires On ne serait pas obligé De passer deux trains de pneus différents Si on doit passer des pneus intermédiaires Cette règle va être supprimée directement Donc ça ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous Maintenant pour Vettel et Hamilton Est-ce qu'on tente un tendre médium Et ensuite la pluie va tomber On tente un tendre hard Et on essaye d'aller jusqu'au bout Pour l'instant je n'ai pas encore la question Alors que Verstappen vient de passer sur Vettel Vettel j'ai l'impression Est rentré au stand au bout de 6 tours Seulement 6 tours sur les pneus tendres pour l'instant 6 tours avec les pneus rouges Donc Hamilton ne devrait pas tarder à rentrer non plus Des restes activés Et Nick Debris pour l'instant Qui n'est pas dans le rythme Nick Debris qui n'est pas dans le rythme On va tenter peut-être l'attaque sur notre clé qui était On va se décaler On plonge à l'attard On va passer On passe à l'attard On lui fait les freins Et ça passe On récupère la deuxième position Et déjà 2 secondes de retard sur Charles Leclerc Nick Debris en grande difficulté sur ce début de course Et maintenant il va falloir attaquer Maintenant il va falloir essayer de pousser Pour attraper la Ferrari Qui pour l'instant a un très très bon rythme Mais à la fin du 7ème tour On revient à une seconde Peut-être pas encore suffisant Non on n'a pas le DRS pour l'instant Il va falloir attendre un petit peu Meilleur tour 38.6 pour l'instant On améliore le meilleur tour Et derrière Lewis Hamilton Qui rentre au stand Déjà Déjà Lewis Hamilton Dès le 8ème tour Dans la voie des stands On a le DRS sur Charles Leclerc C'est bon Et ça rentre au stand Ça rentre au stand pour Nick Debris Alors Nick Debris qui rentre au stand C'est très très tôt On est censé s'arrêter au 11ème ou 12ème tour je crois Alors Nick Debris On va voir la stratégie Eh ça va être des pneus J'ai pas réussi à avoir C'est peut-être des pneus médium Est-ce qu'on tenterait pas les médium médium Parce que moi c'est l'idée que j'avais de base J'avais l'idée de faire un médium médium Il peut-être passait les inter en fin de course C'est les pneus médium Donc oui On repart avec des pneus médium Mais on va attaquer par l'eau directement Charles Leclerc On plonge sur la Ferrari côte à côte Exactement au même endroit Et on passe en tête c'est fait On passe en tête du Grand Prix On va protéger l'inter Charles Leclerc Qui va tenter par l'extérieur Et ça ne passera pas Le monégasque qui tombe en deuxième position L'attaque parfaite Exactement comme sur Nick Debris A l'intérieur Et on passe en tête maintenant C'est le moment Il va falloir essayer de pousser au maximum Sachant que Nick Debris va tenter l'undercut Alors est-ce que Leclerc va rentrer au stand Et oui Un tour plus tard Charles Leclerc qui rentre au stand Alors il va falloir faire un gros tour Il va falloir faire des gros tours d'attaque Pour éviter l'undercut Après il y a aussi le trafic Je ne sais pas où est ressorti Nick Debris Si Debris est ressorti dans le trafic Il va perdre beaucoup beaucoup de temps Et ça met des pneus hard Ça met des pneus hard Che Ferrari s'attend une stratégie différente Et ça va tenter d'aller au bout A mon avis pour Charles Leclerc Même s'il pleut A mon avis Là ça parie du côté de Che Ferrari Pour une petite pluie Et pas un changement de pneu Alors derrière Magnussen Albon Je ne vois pas Nick Debris pour l'instant Donc peut-être du trafic Pour mon coéquipier Ça va être à surveiller Et Leclerc qui ressort Alors il y a des voitures qui vont passer C'est peut-être Magnussen justement Et voilà mon coéquipier Il ressort juste derrière Nick Debris est passé L'undercut a fonctionné pour Nick Debris Bravo à lui Et il est à 26 secondes Maintenant donc nous Il nous faudrait je pense Encore 2-3 secondes Je ne sais plus c'est combien de temps À traverser des stands Il me semble que c'est 27 secondes Pour ressortir des stands Donc là potentiellement On peut peut-être réussir A ressortir devant Nick Debris Allez maintenant Il va falloir rentrer à la fin du 13ème tour Du coup on a prolongé Un petit peu l'arrêt les gars Le but c'était de s'arrêter Au 11ème tour de base Regardez 11ème au 16ème Et j'ai prolongé de 2 tours Et on est à 28 secondes 4 maintenant On a réussi avec ces pneus médiums A tenir et à créer un gap Encore plus élevé Sur Nick Debris Alors on s'arrête au stand On va mettre des pneus médiums Du coup on va tenter Exactement comme mon coéquipier Et on va prier Pour que la pluie tombe En fin de course Et qu'elle tombe d'une façon Assez puissante Assez abondante Pour qu'on puisse passer Les pneus intermédiaires Sinon les gars Ça voudra dire qu'on est bloqué Avec Nick Debris Et qu'on devra refaire Un arrêt au stand Allez on s'arrête On repart Allez Nick Debris Qui est bloqué Nick Debris dans le trafic Avec là c'est Kevin Magnussen Kevin Magnussen Qui a bloqué Nick Debris Ça ça va peut-être jouer En ma faveur Charles Leclerc collé Eh oui regardez On ressort loin devant On ressort loin devant Nick Debris Et Charles Leclerc Avec 4 secondes d'avance Maintenant On est en tête Du Grand Prix de Singapour Allez là pour l'instant C'est bien géré Pour l'instant On gère bien honnêtement On a bien construit le Grand Prix VTL Hamilton On passait des pneus médiums Du coup donc là Tout le monde À part Charles Leclerc Est en pneus médiums Et ça va peut-être Lui poser problème à Charles Il va être peut-être Un petit peu plus lent Et au 15ème tour On améliore les deux derniers secteurs Et il commence à pleuvoir Regardez Il commence à pleuvoir On a des gouttes On a des gouttes On est à peine à la mi-course C'est la pluie qui commence à tomber 15ème tour Et les premières gouttes qui tombent Alors on va essayer Le plus rapidement possible De prendre le meilleur tour en course Qui pour l'instant Est à Debris Et sur la ligne On améliore 36.2 Un énorme tour d'attaque On a mis Debris À 5 secondes maintenant Et comme ça Au fur et à mesure La pluie va tomber Et ce sera plus possible Pour Nick Debris D'aller chercher le meilleur tour On vient peut-être De s'assurer Un point supplémentaire Lewis Hamilton est dans les stands Lewis Hamilton est dans les stands Au 19ème tour Attention J'ai pas l'impression Qu'on met des pneus intermédiaires Du côté de la Mercedes Dans tous les cas La piste est pas assez humide Pour mettre des pneus intermédiaires Pour l'instant Ils jouent à un pari risqué Ils vont tenter un pari risqué Lewis Hamilton et Charles Leclerc Et Sébastien Vettel Qui vont copter un petit peu Charles Leclerc Charles Leclerc lui va faire un arrêt noir Mais les deux Vont s'arrêter une nouvelle fois En espérant que la pluie Ne s'intensifie pas Mais regardez les gouttes Regardez les gouttes Qui continuent de tomber Et l'écart surtout Avec Nick Debrise On est extrêmement rapide Pour l'instant sous la pluie On est à 11 secondes On a réussi à gagner Plus de 6 secondes Sur Nick Debrise Et Leclerc Il est quasiment A une pit window Donc là on pourrait quasiment s'arrêter Et ressortir Juste derrière Leclerc Et pour l'instant En 20ème tour Il va falloir tenir Il va falloir tenir Avec ses pneus Parce que là Il pleut de plus en plus Et c'est quand même risqué On a beau aller très très vite 23 secondes On est Ah et voilà justement La petite terreur Attention Justement à ce qu'il fallait éviter Et là il commence à beaucoup pleuvoir Ça commence à être compliqué On va essayer de trouver Un petit peu du grip Est-ce que mon coéquipier Va rentrer au stand Oui Nick Debrise Qui rentre au stand Et ça tente l'undercut Du côté de chez HRT Alors est-ce que ça va passer Est-ce que l'undercut En train d'intermédiaire Va fonctionner Et surtout la question Est-ce qu'il va être suivi Par Charles Leclerc Est-ce que Leclerc Va prendre le risque De continuer pour un tour de plus Là ça va être intéressant Là les gars Ça peut être énorme Ça se joue gros Et ça rentre au stand Ça rentre au stand Pour la Ferrari Leclerc Alors On va voir ce que ça va donner Oh c'est des pneus hard Non Mais quelle erreur Mais quelle erreur Mais c'est pas possible C'est pas possible C'est pas moi qui emploie ces personnes J'emploie pas des clowns pareils C'est pas vrai Mais c'est pas vrai Des pneus médiums Des pneus hard pardon Il a mis des pneus hard Nick Debrise Alors qu'on nous demande De rentrer Mais des pneus intermédiaires C'est une blague Leclerc a mis des pneus intermédiaires Et Nick Debrise Mais quelle erreur Mais quelle imbécibilité Mais c'est pas possible C'est pas possible Nick Debrise du coup Qui va devoir effectuer On a 3ème arrêt au stand Il va devoir re-rentrer Et nous On rentre à la fin du 22ème tour On a 40 secondes d'avance Du coup Sur Nick Debrise Alors on va passer Les pneus intermédiaires Attention à l'entrée des stands Non mais quelle blague Quelle blague C'est un arrêt au stand Mais pourquoi Mais des pneus hard Alors qu'il pleut Mais c'est pas C'est pas logique Ça a pas de sens Ça s'additionne pas les gars Enfin Faites un effort quand même Allez Il nous faut un bon pit stop Dans tous les cas Avec 49 secondes d'avance Je suis pas vraiment inquiet Et on va repartir 2 secondes Ça vous voyez là Ce que vous venez de voir là Vous voyez le petit temps perdu Ça c'est Hydro Qui est sur son téléphone Pendant qu'il enregistre les vidéos Les amis Ça je vais pas vous mentir Et Nick Debrise Va devoir re-rentrer au stand Là on ressort Du coup Alors attention Avec ses pneus intermédiaires Le virage là va être compliqué Attention à ne pas toucher surtout On va y aller mollo Et on va ressortir en tête Mais largement Devant Nick Debrise Et Charles Leclerc On avait je vous l'ai dit Quasiment Et il re-rentre au stand Du coup Il re-rentre au stand Mon coéquipier Oh la blague Oh la blague Et Charles Leclerc Va passer sur la ligne On vient de l'entendre Et là c'est des pneus intermédiaires Cette fois-ci Qui vont l'attendre Quelle erreur quand même De la part de mon équipe Encore une fois On va rater un doublé Pour pas grand chose Et forcément Il va perdre du temps Vu que je viens de rentrer au stand Je rappelle On peut pas faire de double arrêt Sur F1 2020 Et voilà On se retrouve Alors là par contre Là vraiment C'est la vie d'Aloca On se retrouve avec 18 secondes d'avance Sur Charles Leclerc Maintenant quasiment Une minute d'avance Sur Lewis Hamilton Et Stroll Regardez qu'ils se sont pas arrêtés Et qu'ils vont devoir rentrer Mettre des pneus intermédiaires Maintenant Et voilà Le pari n'a pas payé Clairement c'était risqué En même temps de tenter Deux arrêts avant l'arrivée De la pluie Et au 23ème tour On est largement en tête Maintenant Avec quasiment 40 secondes d'avance Sur mon coéquipier 17 sur Charles Leclerc L'abandon Oh non Directionner Albon Mais c'est pas possible C'est pas possible Cette red bull Mais elle nous porte malheur Albon qui va abandonner La safety car Mais non 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 Pas maintenant Alors qu'il reste encore Moins de 10 tours Oh non on va perdre tout notre écart On va perdre toute notre avance Mais regardez On avait 55 secondes d'avance Sur le 4ème Non mais Oh c'est une blague Oh c'est une blague Toute notre avance Tout notre travail Qui a été fait pendant ce repris de Singapour Réduit à néant les amis Il reste 6 tours 6 tours à faire Et pas tout le monde est encore revenu Attendez ça va prendre du temps encore là Ça va nous prendre un tour de plus Et regardez au 26ème tour On aura pris 3 tours sous safety car Il reste désormais 5 tours 5 tours à faire Oh la 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 catastrophe La catastrophe Et les pneus sont gelés Bien évidemment Les pneus sont gelés Il va falloir gérer la relance Maintenant sous la pluie Il reste seulement 5 tours Et la course est totalement relancée Charles Leclerc Nick Debrise Norris Ocon Hamilton Tout le monde va revenir Tout le monde va pouvoir retenter Et on va gérer On va prendre notre temps On va vraiment attendre le dernier moment Pour relancer cette course On est quasiment à l'arrêt On est à 30 km heure là Allez on va attendre Les pneus vont être gelés C'est pas grave C'est pas grave Tout le monde aura les pneus froids au moins Allez la safety car va rentrer J'attends en fait juste que la safety car Soit dans la pit lane On va pas repartir tout de suite On va pas repartir tout de suite On va chauffer un petit peu les pneus Sur cette ligne droite Et dans le dernier virage En entrant dans le dernier virage On va mettre un coup de gaz Et maintenant on va essayer de repartir Mais les pneus Alors attention au premier virage Attention à ne pas partir à la faute non plus Allez ça va être le problème C'est le problème de cette safety car aussi Sur ce jeu C'est que quand la safety car rentre au centre Vous ne pouvez pas aller au rythme Que vous le souhaitez Vous devez respecter une sorte de delta Qui vous bloque Et vous pouvez pas faire chauffer Ni les pneus arrière Ni les pneus avant Allez Leclerc qui me colle Et attention parce qu'il n'y aura pas de DRS Il n'y aura pas de DRS pour Charles Leclerc Donc ça va juste se jouer sur la Vmax De la voiture Attention à l'erreur On est parti à la faute L'erreur en 27ème tour Charles Leclerc qui repasse en tête Attention à la Vmax Et vous regardez La différence de vitesse de pointe La différence Oh attention à Debris Qui va tenter peut-être De repasser en tête du Grand Prix La différence entre les voitures Entre les setups surtout Oh et on repasse 3ème Oh et on a failli se toucher là Avec Nick Debris On repasse 3ème Maintenant il va falloir tout refaire Il nous reste 4 tours 4 tours pour réattaquer On avait la course en main On avait la victoire Elle était offerte On avait 40 secondes d'avance Sur le mec qui est devant moi maintenant Et derrière attention aussi à Norris Parce que là j'ai peur Qu'en fait le problème du setup Ne soit pas qu'avec mon coéquipier Ou les Ferrari J'ai peur que vraiment Absolument toutes les voitures Soient plus rapides En vitesse de pointe Alors l'avantage C'est que du coup Sous la pluie On devrait être quand même Un petit peu plus à l'aise Dans le secteur 2 Et dans le secteur 3 Mais de là à redépasser Nick Debris Sans le DRS surtout C'est ça qui me fait peur C'est que maintenant En Vmax On va être un petit peu pénalisé Parce qu'autant sur le sec On pouvait gagner dans les virages Que là sous la pluie C'est plus compliqué Et au 29ème tour On est toujours pas passé Pour l'instant Toujours bloqué Der Charles Leclerc Là il est de la charte Et derrière Norris Par contre Norris ne revient pas non plus Je pensais que l'un de Norris Serait plus rapide Et pour l'instant La McLaren en grande difficulté Est-ce qu'on peut tenter peut-être Un dive bomb ? Non on va pas prendre non plus Trop de risques Mais au bout d'un moment Il va falloir tenter quelque chose Alors l'accélération On perd un petit peu l'arrière Il va falloir tenter quelque chose Au bout d'un moment Il reste que deux tours Après ce tour là Il restera seulement deux tours Et on se retrouve justement Au 30ème tour Pour l'instant Ça n'a pas bougé Charles Leclerc toujours en tête Il va falloir qu'il se pousse Multi 12 Multi 12 frérot Le multi 12 là Pilote numéro 1 Devant la voiture numéro 2 Nick Debris Laisse moi passer frérot là Si t'arrives pas A aller chercher Charles Leclerc Moi je peux y aller Je peux clairement y aller Pour l'instant ça bouge pas Pour l'instant Les écarts Même les dépassements D'ailleurs non plus Ça bouge pas j'ai l'impression Norris toujours devant Je pense Lewis Hamilton Alors que peut-être On peut tenter par l'extérieur Oui on a décalé La Nick Debris On peut tenter On va enrouler à l'époque C'est peut-être notre moment À la réaccélération C'est peut-être le moment de passer Allez on glisse Ah non on a glissé énormément Et regardez la Vmax La Vmax justement Je vous en parlais La vitesse de pointe Et ça passera pas Il va falloir attendre encore un petit peu Et on perd du temps Avec cette bataille On perd du temps C'est du temps bêtement perdu là Allez Leclerc qui prend Une petite seconde d'avance Sur Nick Debris maintenant Une seconde deux sur nous Allez décale-toi frérot Décale-toi J'ai pas envie d'en arriver Un drame là J'ai pas envie d'arriver Un accrochage Pousse-toi et laisse-moi passer On va rentamer le dernier tour On va rentamer le dernier tour Pour l'instant Troisième les gars Dernier tour Attention à pas faire n'importe quoi Non plus dans le dernier tour Attention à ne pas abuser Pour l'instant On tient un double podium C'est déjà pas mal Mais clairement Avec la voiture qu'on a On devrait viser la victoire On devrait aller chercher Charles Leclerc Dans ce dernier tour Ah il va falloir accélérer là Il va falloir tout tenter Il va falloir prendre un maximum de risques Qu'on entame le dernier tour Du coup de ce Grand Prix de Singapour Grand Prix qu'on aurait pu Facilement remporter Sans la pluie Allez Tout va se jouer De toute façon Sur la longue ligne droite Tout va se jouer Sur cette ligne droite Est-ce qu'on sera assez près ou non Pour au moins attaquer Nick Debris Je sais que Leclerc On pourrait potentiellement L'avoir dans le dernier secteur Il faut juste que je passe Sur Nick Debris On va être loin On va être loin les amis On va être très très loin De Nick Debris Alors accélération malheureusement Ça va être compliqué On a pas le DRS Et ça va pas suffire La Vmax ne sera pas suffisante Malheureusement On va pas pouvoir doubler Nick Debris Maintenant tout repose Sur Nick Debris Tout repose sur notre coéquipier Il va falloir tenter Le dépassement dans ce dernier tour Et regardez la pluie La pluie qui est très très forte On voit quasiment plus rien Le contact On s'est touché Le contact avec Nick Debris L'aileron cassé Dans le dernier tour Attention Il reste encore deux secteurs A faire La catastrophe Le contact avec mon coéquipier Attention Attention Parce que là On a quand même perdu Un beau morceau de l'aileron Et il va falloir voir Dans le deuxième secteur On l'a quand même 3 secondes 5 d'avance Sur l'anne de Loris Donc normalement Ça devrait le faire Mais l'erreur L'erreur au freinage J'en ai fait un tout petit peu trop Malheureusement Je pensais pas que Nick Debris Allait freiner si tôt Ça devrait tenir Ça devrait tenir Normalement Si on passe déjà Le deuxième secteur Comme ça Sans trop de problèmes Ça devrait le faire Mais par contre Nick Debris C'est sa dernière opportunité C'est sa dernière chance Pour Nick Debris Il va pas le faire Il va pas y aller Il va pas y aller les gars Charles Leclerc Va garder la tête Et dans le dernier tour Charles Leclerc Va aller s'imposer A Singapour Après avoir pris la pole position La Ferrari Sur le point de s'imposer Incroyable Nick Debris Avec quelques virages restants Nous on va réussir A tenir sur ce podium Mais la grosse performance Elle est là C'est la Ferrari Qui va l'emporter Pour la première fois Depuis Monaco Une victoire va nous échapper Ça va être la première Depuis de nombreuses courses Et avec deux virages restants Un droite Un gauche Non pardon Trois du coup Parce qu'il y aura deux virages à gauche Double gauche Et c'est fini Nick Debris N'ira pas chercher la victoire A Singapour La victoire de Ferrari Et la victoire de Charles Leclerc Aujourd'hui sous la pluie L'énorme performance du Monégasque Et on termine seulement troisième du coup Avec le meilleur tour en course quand même Parce qu'on avait bien fait La victoire Non à cherté aujourd'hui Et alors ça pour le coup Je m'y attendais absolument pas De voir une Ferrari gagner Après avoir surmonté les conditions Intraitables de ce circuit Il s'empare admirablement De la victoire à Singapour A votre avis Nicolas Qu'est-ce qui a fait Qu'il a pris le dessus Sur les autres aujourd'hui ? Et bien l'écurie dispose d'une monoplace Parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui Puisque la machine offre un bon compromis Sur piste mouillée Le pilote a moindre réticence à attaquer Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt Et retarder le freinage au maximum Ce qui permet de prendre l'avantage En regardant le podium Impossible de manquer cette combinaison rouge Reconnaissable entre toutes Une victoire de classe mondiale aujourd'hui Pour une équipe mythique Ferrari est de retour Incroyable ! Première victoire de la Scuderia cette saison C'est là où il faut remonter très loin Pour avoir une victoire de Charles Leclerc à mon avis En tout cas très très grosse performance Il partait en pole position Il a fait une bonne stratégie mine de rien Un arrêt de moins avec Nick DeVries On n'en reparlera pas de cette stratégie Mais très très bonne course Un très bon rythme Bon je vous avoue que sous la pluie Si j'avais été à la place de Nick DeVries Je pense que j'aurais pu tenter un dive-bomb Ou tenter de le menacer un petit peu plus Nick DeVries a été un petit peu timide On va dire Il a été un petit peu craintif Voilà c'est le mot que je cherchais Non terminé du coup Troisième Bon c'est totalement fait voler Il n'y a pas d'autre mot On avait 50 secondes d'avance sur Nick DeVries Lando Norris Quatrième devant Ocon Et Bottas Lewis Hamilton Seulement dixième Avec trois arrêts au stand Du coup la stratégie totalement ratée Pour Hamilton Qu'il va marquer tient un seul point Et l'abandon du coup Qui nous aura coûté la victoire aujourd'hui C'est Albon Albon tout simplement Qui nous a coûté cette win Au classement pilote On a donc 100 points d'avance Sur Lewis Hamilton désormais Nick DeVries a 139 points Donc je pense qu'au rythme où on est Nick DeVries normalement Devrait terminer deuxième Au classement pilote aussi Et ça c'est une très très bonne nouvelle Donc peut-être qu'on va aussi aider Nick DeVries Étant donné que le classement pilote Est quasiment joué pour moi vraiment Si je perds 100 points Sur les cinq derniers grands prix C'est honteux On va peut-être aider un petit peu Nick DeVries En lui offrant des bons résultats Et en l'aidant un petit peu Au niveau des stratégies Bottas passe quatrième Pardon Leclerc repasse devant Ricciardo Et regardez-moi ça Qui voit l'âge Qui voit l'âge neuvième C'est As As qui a marqué quatre points du coup Sur ce grand prix Donc quatre petits points Pour l'écuré américaine Qui passe neuvième Et donc il reste seulement Williams et Alfa Romeo Qui n'ont marqué aucun point Cette saison Malheureusement pour eux Et vu la course qu'on a eu aujourd'hui Clairement même C'était une course quand même assez En fait elle n'était pas incroyable Mais le rebondissement Avec la pluie Et la safety car Par la suite Ça a quand même pas mal mélangé les choses Je pense qu'à la régulière Normalement ça aurait dû être Une course assez ennuyeuse Encore une fois Où on aurait pu s'imposer Assez facilement Mais bon Vous n'allez pas vous plaindre Clairement vous avez eu Une bonne course Certes on n'a pas gagné Mais il y a eu des rebondissements Et ça c'est une bonne nouvelle On prend 2 millions Alors on a quand même coûté 50 000 Donc on n'a rien gagné du coup On n'a rien gagné pour l'équipe Nick Debris gagne 50k Et on monte comme d'habitude Aux 15 millions D'ici la semaine prochaine Je vous l'ai dit On développera Le département de la fiabilité On a une amélioration RH Qui va arriver Pour les ressources humaines Et puis voilà On va s'arrêter là-dessus En attendant Comme d'habitude N'hésitez pas dans les commentaires A mettre ce que vous pensez De ce Grand Prix On se retrouve dès demain Pour le Grand Prix de Russie En attendant les potes Passez une bonne journée Faites attention à vous Ne tombez pas malade Comme moi en ce moment Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Merci